Clôture ce matin à Maïlao, des travaux de formation des jeunes médecins généralistes sur le management des districts sanitaires et hôpitaux. Cette formation est organisée par le ministère de la Santé publique avec l'appui technique de l'AFD et de la coopération suisse. C'est la ministre de la Santé publique Ngar Batna Karmel Soukatre qui a présidé la cérémonie de clôture. Moussambodou Aboulaye. Les jeunes médecins généralistes des 30 districts de différentes délégations sanitaires ont suivi avec attention les différents concepts de management des districts et aux exigences des activités des districts et hôpitaux. Et c'est à l'issue des 30 jours de travaux qui a réuni des médecins nouvellement affectés dans les districts sanitaires. Plusieurs conférenciers se sont évertués à fournir d'amples informations sur les modèles retenus à cette formation. Selon la ministre de la Santé publique, cette formation est un plus pour améliorer les indicateurs de la santé au Tchad. Le monde rural, force de développement du Tchad, mérite que vous lui consacriez tous les soins dont il a besoin. C'est l'un des objectifs majeurs justement de cette formation. Nous avons le soutien sans faille de son Excellence Idriss Déby-Hitno, pour qui la santé de la mère et de l'enfant constitue la priorité des priorités. Nous avons appris également les techniques de gestion des districts, comment gérer les districts, comment gérer également les ressources humaines qui sont mises à la disposition d'autres districts. Nous avons appris beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne la gestion de nos structures sanitaires, comment tu dois gérer les ressources que l'État met à ta disposition contre des santés. Les participants ont formulé quelques recommandations au gouvernement, qui consistent à doter tous les centres et districts de santé en chaîne de froid solaire, des moyens de déplacement, de superviser les pharmacies des hôpitaux pour la lutte contre les médicaments d'origine d'hôtesse et renforcer les plateaux techniques des hôpitaux régionaux. L'association des éditeurs de la presse privée du Tchad a tenu son cinquième assemblée générale élective ce matin à la Maison des médias. Cette assemblée est placée sous le thème « La survie des médias au Tchad, stratégie de sortie de crise pour les journaux, membres de l'association ». Les travaux se sont déroulés sous les auspices du président du Haut conseil de la communication, du Donné et du Navail. Les conclusions issues de cette assemblée avec Falambi Soubgan. Impulsé un nouveau souffle à l'association des éditeurs de la presse privée du Tchad, tel est le souci des membres de la dite organisation, à travers cette cinquième assemblée générale placée sous le thème « La survie des médias au Tchad, stratégie de sortie de crise pour les journaux, membres de l'AEPT ». Après huit ans à la tête de cette organisation, Michael Didama a saisi cette perche pour faire le bilan de son mandat. Il faut noter le projet « Renforcement des capacités des médias pour un développement collaboratif au Tchad » « Financé par l'Union européenne, exécuté en collaboration avec l'ONG américaine Search for Common Ground ». L'occasion est toute indiquée pour le président sortant de l'AEPT de rendre un vibrant hommage à ses confrères tombés plumes à la main. Le nouveau président de cette organisation, Bemadji Tangara Doumbé Samouri, mesure la dimension de la tâche qui l'attend. Redonner sa place à l'AEPT dans la sphère médiatique tchadienne est une nécessité cruciale. Mettre sur pied le plus tôt des stratégies adoptées lors de cet ANG qui permettront aux membres de notre association de sortir de la crise qui frappe à la porte de tous les journaux. Mettant un terme aux travaux de l'Assemblée générale, le président du Haut Conseil de la Communication appelle la nouvelle équipe à se mettre au travail afin d'éradiquer le mot qui mine l'exercice du métier. Des patrons de presse peu outillés à gérer les organes de presse. En plus de cela, ils sont sollicités sur de nombreux fronts, tout naturellement ce qui pose le problème de management et de suivi de leur rédaction. Des directeurs de publication qui se substituent aux rédacteurs pour reprendre des articles au fin de les rédiger dans le but de régler des comptes à des personnes privées ou publiques. A l'issue de ces assises, un nouveau bureau a été élu pour un mandat de 3 ans, composé de 5 membres et sera présidé par Bémadita Garadoumbe Samouri, directeur de publication du journal L'Observateur. Parlons toujours des réfugiés, 30 réfugiés et retournés du site de Gawi au terme d'une formation sur les technologies de l'information et de la communication ont reçu ce matin en Diamena leur attestation de fin de formation. Une formation initiée par l'association des techniciens de technologies de l'information et de la communication en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis au Tchad, Amal Isaac Azina. Ils sont 30 réfugiés et retournés du site de Gawi à bénéficier de cette formation axée sur le module PAC Windows. Pendant 45 jours de formation, ces réfugiés et retournés se sont familiarisés avec des outils informatiques en vue de répondre aux exigences de l'heure. A cet effet, quelques récipiendaires ont de vives voix exprimant leur joie. Aussi, les bénéficiaires, dans leurs recommandations, sollicitent des formateurs et des autorités des mesures d'accompagnement pour une meilleure insertion dans la vie active. Le coordonnateur du projet de formation en faveur des réfugiés et retournés du site de Gawi, L'Ebnojita Nathan, et le président de l'association des techniciens de nouvelles technologies de l'information et de la communication, même Sengar Lazare, se sont félicités de la réussite de cette formation. Pour eux, la promotion de nouvelles technologies de l'information et de la communication demeure l'une de leurs priorités. Le représentant de l'ambassade des États-Unis au Tchad, Lance Kane, et le maire de la commune du 7e arrondissement, Ahmad Makayla Djibrin, quant à eux, exhortent les bénéficiaires à mettre à profit toutes les connaissances acquises pendant la formation. Ils ont également pris bonne note de toutes les recommandations. Demain, dans la région du Moyo-Kibi-Est, je voudrais dire, il ressort après une enquête effectuée par la CNPS que plusieurs employés ne sont pas déclarés à la CNPS par leur employeur. Un manque à gagner. Cette réunion que préside le gouverneur de la région du Moyo-Kibi-Est, Moussaharoun Tchirgo, permet de faire ressortir l'impact des actions de sensibilisation et d'information d'une mission de recouvrement des cotisations et de détections des employés non déclarés à la Caisse nationale des prévoyants sociales. Il ressort que la plupart d'entre eux n'a pas versé sa cotisation sociale, occasionnant un manque à percevoir à la CNPS de plus de 150 millions de francs CFA. Pour le chef d'agence de la CNPS de la région du Moyo-Kibi-Est, Mamad Bichera Tira, la Caisse ne peut remplir convenablement sa mission lorsque les partenaires remplissent leurs obligations de cotisation. Le délégué régional de la fonction publique de l'emploi chargé du dialogue social, Nadim Baye Tondang, dénonce ce genre de comportement de non-payement et en appelle à la régularisation dans un meilleur délai. Le gouverneur de la région du Moyo-Kibi-Est, Moussaharoun Tchirgo, a déclaré que cotiser ses épargents sont capitales. C'est pourquoi les employés doivent honorer leur engagement. Au-delà des statistiques et des rapports reçus dans le cadre administratif, des descentes sur le terrain sont souvent nécessaires. C'est dans cette logique que le gouverneur de la région de Silla, Ramadane Erdebou, a visité les services administratifs de sa circonscription. L'occasion pour lui de faire le point sur l'état des édifices publics. Ngongar Emmanuel. Le gouverneur Ramadane Erdebou a effectué une visite dans les locaux administratifs de la région de Silla, à savoir la préfecture, la délégation du ministère du Commerce, de l'action sociale, de l'aménagement du territoire. L'objectif de cette visite est de constater l'état des infrastructures administratives. Le préfet du département de Kimiti, Adam Hassan Fouda, de son côté, salue l'initiative du gouverneur tout en relévant les difficultés qui pèsent sur le bon fonctionnement de son département. Manque des infrastructures et des moyens adéquats pour le bon rendement. Le gouverneur de la région de Silla, Ramadane Erdebou, s'est rendu par la suite à la sous-préfecture rurale de Goussoubeïda, la trésorerie régionale et le centre régional des impôts. Les mêmes conseils ont été donnés dans le sens de l'entretien des infrastructures. Il exhorte par ailleurs les responsables à prendre soin des rares ressources que la région dispose. Les Français célèbrent tous les 1er octobre la journée du volontariat. Tout au long de ce mois, plusieurs activités sont organisées dans les 23 espaces d'intervention de France volontaire. Andiamena, ce matin, à l'Institut français du CAD, une journée de sensibilisation sur l'importance du volontariat a été organisée. Abame Mustafa C'est une journée riche en couleurs à laquelle ont participé tous les anciens et le nouveau volontaires venus des quatre coins du CAD pour échanger leurs expériences. Les retrouvailles visent à terme la promotion du volontariat à l'échelle internationale, mais aussi de préparer toute personne active ou en retraite d'apporter son expérience professionnelle dans les domaines éducatifs, santé et bien d'autres. L'engagement de chacun permettra d'améliorer les conditions de vie de la population. Le représentant du ministre de l'économie et de la planification du développement, Ahmad Djamaladjine Mahamat, explique l'importance d'une telle activité. La thématique choisie cette année par France volontaire, restée d'actualité, trouve toute sa pertinence car elle porte sur les objectifs de développement durable. La représentante de l'ambassadeur de France au CAD, Radia Udjani, s'est réjoui de cette journée. Cette journée est donc l'occasion, si besoin en été, de célébrer l'engagement des volontaires et le principe même du volontariat, qui est une valeur essentielle de solidarité, dont beaucoup ont prédit la fin. L'assistance a eu droit à la visite des stands pour découvrir les différentes expositions, entre autres produits alimentaires, des noms vivres et des produits traditionnels, ainsi que la collection des livres. L'amicale des étudiants de l'École supérieure des sciences de gestion, Elio Trudeau, a organisé ce matin une journée porte ouverte. Kalian Gavotna. Cette journée porte ouverte consiste à présenter au public l'ESJET, ses nouveaux concepts pédagogiques, ses filières et ses débouchés. Elle a été aussi une occasion pour les étudiants d'être orientés dans le domaine professionnel par des enseignants chevronnés et des entrepreneurs ayant reçus dans le secteur entrepreneurial. A travers cette journée porte ouverte, l'École supérieure des sciences et de gestion, Elio Trudeau, veut orienter ses futurs lauréats à entreprendre, les doter des connaissances sur l'environnement des affaires, les inciter au sens de l'innovation et de la créativité, et leur permettre d'être prêts à affronter le monde professionnel. Il y a des jeunes qui étaient entrepreneurs à l'époque, on les appelait commerçants, mais ils avaient commencé à 15 ans. Ces jeunes ont réussi à avoir dans leur vie tout ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas su tout simplement léguer cela, léguer aux enfants. Nous avons pensé qu'en faisant l'école, l'école nous donnera tout, que la fonction publique nous absorbera. Et c'est une erreur. On se remet en cause aujourd'hui. Et nous devons prendre notre avenir en main. Nous devons chercher. Nous devons chercher à devenir nous-mêmes, à développer ce que nous avons en nous-mêmes, pour voir l'image que nous voulons de nous-mêmes. La directrice des formations professionnelles, Mme Diasnabaye Maïmouna Victorine, représentant son ministre de tutelle, a vivement salué cette initiative de l'ESJ dans ce sens. Pour elle, la formation professionnelle est inscrite au cœur de la politique du gouvernement pour l'émergence du pays. Les questions, réponses et la visite du local par les officiels ont marqué les temps forts de cette journée porte ouverte.